Bonjour à tous et très bienvenue Au domaine de Chantilly où chaque année deux fois par an Au mois de mai pour les journées des plantes du printemps Et au mois d'octobre pour les journées des plantes d'automne Se déroule cette énorme fête des plantes Qui accueille la fine fleur des pépiniéristes Non seulement de France mais également d'Europe Et tous les passionnés de plantes et de jardins Et c'est ici Alors bien entendu nous sommes dans un domaine historique Dans un lieu extraordinaire Un jardin qui mérite aussi d'être visité Et pour cela je vous propose de rencontrer le chef jardinier du lieu Il s'appelle Thierry Basset Il est là depuis longtemps, il connaît tout Et il va nous raconter une histoire passionnante C'est tout de suite dans cette nouvelle saga Chantilly Bonjour Thierry Bonjour Patrick Nous voici donc dans l'endroit Ici au bout Que vous allez emprunter Si vous venez visiter les journées des plantes de Chantilly Bien entendu nous sommes dans une propriété historique Un endroit absolument incroyable Et Thierry qui est le chef jardinier du lieu depuis 17 ans Va nous raconter un petit peu tout cela Alors Thierry, on arrive par là C'est vraiment l'endroit où quand le visiteur arrive à Chantilly Il est sur le chemin de l'histoire Tu quittes l'autoroute à un survillier Tu traverses cette forêt de 6300 hectares Et tu arrives à un premier carrefour Où tu trouves une table en pierre au milieu de ce carrefour Qu'est-ce qu'elle fait là ? On peut se poser des questions Table d'orientation ? Ben non C'est la table qui a été construite par André Lenotte Pour le Grand Condé au XVIIe siècle Pour recevoir ses convives qui arrivaient de Paris Les calèches s'arrêtaient là Et ont commencé par prendre une petite coupe de champagne Et le cheminement continuait au travers de la forêt Juste au carrefour des Lyons Qui est face à nous Où là où on est dans l'axe nord-sud d'André Lenotte C'est vraiment le Grand Maître A tracer son trait entre Paris et Bruxelles L'axe nord-sud Pour dessiner les jardins Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit quand on est dans le carrefour des Lyons ? Le château de Chantilly Il est décalé Et j'ai tendance à dire Moi jardinier taquin auprès des conservateurs C'est un élément des décors des jardins Ça donne évidemment tout le piquant Toute l'originalité du lieu Parce que d'habitude dans un jardin à la française Nous sommes dans un jardin à la française C'est un petit peu tout droit Mais ici il y a non seulement ce jardin à la française d'André Lenotte Mais il y en a d'autres Bien sûr Nous avons deux autres types de jardins Le jardin anglais qui a été construit au XIXe siècle Sur un ancien jardin à la française Que la révolution française malheureusement a pillé Et a diminué en termes de surface Et puis un jardin anglo-chinois Traditionnaliste du XVIIIe siècle De l'époque Jean-Jacques Rousseau Où les aristocrates voyagent partout dans le monde Et ramènent des éléments de décor Comme des rochers d'Asie Et puis ces mésos anglo-normandes Avec ces toits de chôme Et ces colombages apparents Qui sont en fait des pièces dédiées à la vie Pour pouvoir vivre au milieu des jardins Le temps d'une journée Alors nous allons visiter évidemment tout cela Mais on va commencer par l'endroit où nous sommes Et vous reparlez d'André Le Nôtre Il est incontournable ici C'est lui qui a tracé le jardin à la française Tout à fait Nous voici donc dans le grand parterre de Le Nôtre Est-ce que c'est un jardin typique à la française ? Alors bien sûr Patrick Quand André Le Nôtre arrive ici A la demande du Grand Condé Il a face à lui un marais Un marais très hostile Très fermé Avec une rivière qui coule en plein milieu La Nonnette Que va-t-il en faire ? Il rentre à Paris Il prend sa plume Il prend ses crayons Et il va transmettre les plans au propriétaire Le Grand Condé Il va décider de dompter cette rivière De créer le Grand Canal Canal de Chantilly 500 mètres plus grand que celui de Versailles 1,9 km 60 mètres de large Alors cette mesure de 60 mètres On la retrouve aussi Dans toutes les grandes allées De l'Axe Nord-Sud A l'époque ils sont bordés d'ormes Et la largeur de ces allées Fait 60 mètres André Le Nôtre est un mathématicien aussi En plus d'être un architecte paysagiste Et il utilise ces mesures Dans tout ce dessin de jardin Ces 60 mètres On les retrouvera De l'autre côté du Vertu-Gadin De l'autre côté du Carrefour des Lyons Pour marquer ces grandes allées Et une fois qu'il a créé ce Grand Canal Il crée un canal rentrant Pour bien délimiter son axe Nord-Sud Qu'on appelle la Manche Et la perspective qu'on a à cet endroit-là C'est de dire L'œil continue vers Bruxelles En traversant le parterre à la française Au travers de la Manche On ouvre un petit peu le regard On aperçoit l'antithéâtre de Verdure Le Vertu-Gadin Et cette allée des Huirans Qui continue vers le village d'Apremont Jusqu'à un lieu dit Qu'on appelle la Feuzandrie Voilà l'axe d'André Le Nôtre Et puis ce marais Il va dompter la tourbe Avec les terres de Ramblay Issues de la création du Grand Canal Il va créer les pelouses Que vous voyez au jour d'aujourd'hui Qui vont être compressées Par la construction de murs en pierre Qui seront posées eux-mêmes Sur des arbres écariés C'est-à-dire sillés d'une face Et laissés sur leur cylindre Côté tourbe De façon à ce que tout ça Soit comme un navire dans un port Qui monte et qui descend Avec les nappes phréatiques Et il va percer les murs De part en part De façon à ce que l'eau Puisse traverser Communiquer avec la rivière Et les jets que vous apercevez Au jour d'aujourd'hui Les dix bassins Qu'on appelle les miroirs Qui sont censés refléter La vie du ciel sur Terre Sont animés d'un jet En leur centre Ce jet-là Cette eau-là Elle vient de la Nonnette Et elle repart déjà Au XVIIe siècle Comme aujourd'hui Au XXIe siècle Vers la Nonnette On est déjà Dans une gestion durable Respectueuse de l'eau Parce que André Lenotte écrira Merci mon Dieu De n'avoir donné Autant d'eau à Chantilly Alors qu'à Versailles Des milliers d'hommes Sont tués Pour amener Quelques litres d'eau Pour le roi de France En fait à Chantilly Il faut être multicarte Il faut être agriculteur Il faut être jardinier Savoir gérer Un réseau hydraulique Il faut connaître Les arbres Tout est à Chantilly Tout est là Et au XVIIe siècle Encore plus Si les jardiniers Étaient déjà écologues Au XVIIe siècle Ils le sont encore plus Aujourd'hui Parce que vous allez voir Chantilly C'est géré Vraiment de façon Aussi naturelle Que possible On va continuer Notre promenade Maintenant Nous avons juste parcouru 300 mètres Depuis le jardin Le nôtre A travers Un paysage forestier Pour aboutir Ici Dans un autre monde Nous sommes dans le Hameau Mais c'est pas une création Le nôtre Ah non pas du tout Jean-François Le Roy Disciple d'André Le Nôtre Va au XVIIIe siècle Vers les années 1753-54 Quelques années Avant le petit Trianon de Versailles Créer cet endroit Parce qu'il va servir D'inspiration A Marie-Antoinette Elle va reprendre Les grandes idées De ce hameau Et bien sûr En faire un hameau A hauteur de Versailles C'est à dire Un beaucoup plus important Que celui que nous avons À Chantilly Mais nous avons quand même La fierté de dire Qu'elle s'est inspirée De ce hameau Pour faire le sien Quand on vient visiter On est complètement immergé Dans cette ambiance bucolique On a des moutons Il y a des oiseaux Il y a la campagne La tradition s'est perturbée Puisque aujourd'hui Nous faisons de l'éco-pâturage Avec un berger Le hameau c'est quoi ? On vit au château bien sûr Mais on s'évade Le temps d'une heure Ou deux D'une journée Si on le veut Dans un endroit Totalement fermé A l'époque Entouré complètement de buis Que nous avons perdu depuis Malheureusement Par le voluptuila Mais ces haies Qui cachaient ce hameau Sont en cours de reconstruction Puisque nous sommes en train De replanter Toutes ces haies Avec bien sûr Des essences différentes Que le buis Mais nous allons reconstituer Le style du jardin Et en fait On se cache du château Pour avoir l'impression De voyager D'être dans un autre pays Et qu'est-ce qu'on découvre Dans le hameau ? Un certain nombre de canaux Qui serpent Au milieu de cette île Qui a été créée Au milieu d'une pâture Où pâture à l'origine Des bœufs Et des vaches Et au milieu de cette île On découvre des rochers Qui viennent Des décors asiatiques Que les aristocrates De Chantilly Découvrent au travers De leur voyage En Asie Et ils ramènent ça Comme idée Pour créer des petites cascades Dans ces canaux Pour donner une vie A l'eau Et créer des décors C'est vraiment La pierre chinoise Avec ses angles Très crochus Où on laisse Pulser la mousse Où les irises s'installent Où les carpes Viennent frayer Au moment De la période de frais Et puis On découvre Ces maisonnettes Anglo-normandes Un toit de chôme Des bois apparent Et chaque maisonnette Représente une pièce Du château On s'immerge Au milieu de la nature Avec des Comme tu le disais à l'instant Des animaux en liberté Des moutons Des oies Des poules On moue le blé Pour en faire de la farine On fait cuire dans la cuisine Cette pâte avec des pommes Qu'on a ramassées Dans les vergers Qui se trouvent De l'autre côté du Grand Canal Et on fait une tarte aux pommes Agrémentée bien sûr De chantilly Que je vous invite A venir manger Dans ce lieu magnifique Lors de votre visite Alors surtout Ne ratez pas cela Parce que si vous avez L'impression D'avoir déjà Consommé de la crème chantilly Et bien vous ne la connaissez pas Il n'y a qu'ici Dans cet endroit là Je peux vous le dire Je l'ai goûté C'est extraordinaire Donc vous faites La visite Vous allez tranquillement Soit déjeuner Soit prendre le goûter Et vous vous en rappellerez Toute votre vie Le domaine de chantilly Réserve énormément de surprises Puisque nous sommes passés D'un endroit On va dire Très bucolique Et avec une petite touche asiatique A un endroit Qui est un peu L'évocation Presque des jardins De la renaissance De l'opulence Aussi presque antique D'ailleurs Puisque nous sommes Dans une allégorie Tout à fait Patrick On est sur le pont des grands hommes Face à l'île d'amour Où Eros et Aphrodite se côtoient On va découvrir Vénus C'est un endroit dédié à l'amour On balade en famille En couple Et où les chemins sont sinueux Les canaux très nombreux Aussi nombreux que le jardin anglo-chinois Et il y a un vrai passé ici Il y a eu une transformation des jardins En fait Parce qu'il faut imaginer Qu'au XVIIe siècle Ces jardins-là Était des parterres à la française Entourés de treillages Comme à Versailles De taillés au cordeau Dans chaque salle Une ambiance Une fontainerie différente La ville de Chantilly n'existait pas La rue du Conétable Était une allée des jardins On était chez les condés La révolution française Est passée par ici Le domaine a perdu Une partie de sa propriété Les successeurs ont reconstruit Un jardin à l'anglaise Sur le jardin à la française Avec des chemins sinueux Des canaux sinueux Des balades dédiées À la promenade À l'inspiration D'avoir envie de se poser Sur un banc de lire On est complètement dans un romantisme À la fois très structuré Très travaillé Mais aussi naturel Parce qu'il faut insister Sur le fait qu'ici On a une végétation fabuleuse On voit derrière nous Il y a quelques platanes Mais il y en a des beaucoup plus gros Donc si vous vous promenez Dans le parc Vous allez faire des découvertes J'allais dire botaniques Mais oui, pourquoi pas Intéressantes Je vous invite aussi à décorer Un magnifique tulipier de Virginie Planté par le duc d'Aumal Donc il y a 300-350 ans Qui fait 42 mètres de haut Nos cipres chauves Avec leur plomatophore Ses racines aériennes On a l'impression D'être au milieu des montagnes russes En miniature C'est magnifique à regarder Au milieu des végétaux Qui poussent au printemps C'est une zone très humide Ce qui nous oblige À entretenir cette zone Avec modération Avec tact C'est-à-dire qu'on fauche À certains endroits On tond à d'autres Et on crée de cette façon-là Une mer végétale Avec des hauteurs de graminées Et de fleurs Complètement différentes Selon un côté ou l'autre Et puis cette mer Vous la retrouvez Un tout petit peu plus haut Si vous prenez du recul Vous allez voir des arbres Avec des houppiers différents Des couleurs de feuillage différentes À hauteur variable Et en fait Le jardin anglais C'est quoi ? C'est une traduction D'une mer végétale En perpétuel mouvement Avec le vent Qui bouge avec le vent Et les graminées Un peu plus bas Rappellent ce qu'on vit Dans les houppiers des arbres Juste au-dessus Très beau Et avec toujours La petite touche mythologique Indispensable Thierry merci énormément Pour toutes ces explications Merci à toi Patrick Vous avez vu On est dans un endroit extraordinaire Il y a de l'histoire Il y a de la nature Il y a des jardins Et puis bien entendu Il y a les journées des plantes Deux fois par an Mai et octobre Alors surtout N'hésitez pas à venir Jusqu'à Chantilly Vous en avez découvert Un tout petit peu Dans cette émission Mais rien ne vaut Le partage Que vous pourrez avoir Avec les pépiniéristes Lors des journées des plantes Et puis surtout N'hésitez pas A faire le tour du jardin C'est plus qu'un jardin C'est une propriété formidable Donc à bientôt À Chantilly Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada